Monsieur le député, des incidents très graves se sont produits dans plusieurs pays ces derniers jours en réaction à la dernière couverture du journal Charlie Hebdo. Et je veux à cet égard être parfaitement clair. D'abord la France condamne avec la plus grande fermeté ses appels et ses actes violents. Concrètement nous mettons tout en oeuvre pour protéger nos concitoyens à l'étranger et assurer leur sécurité et celle de nos emprises. Le centre de crise du Quai d'Orsay a pris sur ma demande les dispositions nécessaires en ce sens et je renouvelle l'appel à la prudence et à la vigilance. Sur le fond, je réaffirme devant vous que la liberté d'expression est un pilier de notre démocratie et qu'il n'est évidemment pas question d'y renoncer. J'ajoute que défendre la liberté d'expression en France ne signifie pas que tout soit possible. La loi est là pour protéger chaque citoyen. S'il y a insulte ou appel à la haine, la voie des tribunaux est ouverte et c'est à la justice de faire respecter le droit. Défendre la liberté d'expression, ce n'est pas non plus balayer d'un revers de main les réactions qui peuvent s'exprimer dans le monde. Des sensibilités différentes existent, mais la limite absolue à ne pas franchir, c'est la violence qui n'est pas et ne sera jamais une pratique acceptable. Enfin, défendre la liberté d'expression ne signifie évidemment pas pour la France vouloir insulter l'islam. Si certains voulaient faire croire au monde que la France serait hostile à une religion, ce serait une imposture. Vis-à-vis de tous les pays musulmans, nous menons une politique de dialogue qui est le contraire même de l'hostilité. Et quand nous combattons le djihado-terrorisme et l'islamisme radical, ce sont aussi les musulmans que nous protégeons, puisqu'ils en sont les premières victimes. Bref, monsieur le député, la France continuera partout de porter un message de fermeté, de tolérance et de paix. Merci.